Bonjour, nous sommes maintenant avec René Kreis. René Kreis est responsable de la communication pour Chevrolet Suisse. Alors bonjour René, et puis on a ici, qu'est-ce que nous présente Chevrolet en fait sur ce stand à Genève ? Bonjour Jean-Louis, nous présentons une première mondiale. Tout d'abord c'est la Cruze Station Wagon, c'est la troisième version de carrosserie pour la Cruze, un de nos modèles les plus populaires en Suisse. Là on va peut-être conclure le chapitre, on va dire, Cruze Station Wagon. Elle sera livrable quand ? Est-ce qu'on a déjà un ordre d'idée au niveau du prix ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle sera livrable au troisième quart de l'année, donc au troisième trimestre, oui Jean-Louis, vers la fin de l'été. Donc le prix n'est pas encore défini, mais typiquement pour Chevrolet ça va être très très attractif. Donc nous orientons au prix de la 5 portes, de la 4 portes, ça va être un peu plus... Voilà, il n'y aura pas grande différence par rapport au volume, donc ça veut dire qu'on pourra très bien acheter presque, on va dire, un station wagon pour le prix d'une limousine. Presque, oui, pas tout à fait, mais presque. Ok, bon en ce qui concerne la Cruze, qui est un des points forts de ce salon, Chevrolet se sépare, on va dire, en deux catégories de véhicules. Il y a le loisir fun avec la gamme Corvette et tout ce que ça apporte. Là, il ne s'est pas passé grand-chose de nouveau, je crois. Non, nous sommes en train de livrer les premiers Camaroons maintenant en Suisse, donc on verra beaucoup plus de Camaroons sur nos routes. C'est ça le nouveau. Et il y a aussi de nouvelles versions de Corvette, bien sûr, des détails qu'on a améliorés l'année après l'année. D'accord. Bon, pour les Camaroons, on peut quand même rappeler que c'est une méga voiture de sport qui ne coûtera pas très cher puisqu'elle sera moins de 50 000 francs. Au-dessous de 50 000, oui. Donc pour la symbolique d'un seul car, c'est quand même assez extraordinaire. Mais la grande soupe de Chevrolet en Suisse, ce n'est pas ces véhicules-là, c'est les gammes AVO et autres. C'est les gammes, oui, AVO, c'est le modèle le plus populaire, ou Cruze aussi, et nous espérons de vendre beaucoup plus maintenant avec la Sassi avant-cour qui est très populaire en Suisse. Et il y a un autre véhicule, une autre catégorie qu'on n'a pas encore parlé, c'est la Volt, la voiture électrique. On a gagné le prix de voiture de l'année avec le modèle Sœur d'Opel à Pera, oui, et ça nous vend très très heureux. J'imagine, et puis en plus, ça montre aussi que Chevrolet part aussi dans cette direction véhicule écologique, peu gourmand, peu consommateur et peu rejetant en CO2. Maintenant, au niveau des petites, on a aussi les SUV, mais on a aussi tout un tas de motorisation, je crois, pour les petits véhicules. Oui, les moteurs, il y a des très petits, donc avec la Spark, un litre, quatre cylindres, ce qui est très intéressant. On a un petit diesel, 1,3 sur les RVO, qui est très écologique. Et pour la Cruze, on a introduit deux nouveaux moteurs, un petit 1,4 litre turbo essence qui va remplacer le 1,8 dans quelques catégories, quelques versions. Et on aura aussi un diesel, un deuxième diesel, au lieu de 2 litres, il y aura 1,7 litres de cylindrée. Ok, ok. Eh bien René, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Maintenant, il ne reste plus qu'à souhaiter à Chevrolet une bonne année, jusqu'au prochain salon. Merci beaucoup Jean-Louis, un plaisir, on s'est espérant bien sûr. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.